Le Néo-Évangélisme, Emmanuel Bozzi, traité pour la défense de la foi et l'édification du corps de Christ, centre de recherche, d'information et d'entraide, abrégé par le sigle CRI-C-R-I-E. Historique du Néo-Évangélisme, ce mouvement est né en 1948 à l'instigation du Dr Harold John Okenga. Définition du Néo-Évangélisme par Okenga Cette définition est tirée de la préface du livre d'Harold Linzel, Battle for the Bible. Le Néo-Évangélisme diffère du modernisme dans son acceptation du surnaturel et dans son insistance à garder les doctrines fondamentales de la Bible. Le Néo-Évangélisme diffère du fondamentalisme en rejetant son séparatisme et en s'engageant avec détermination dans le dialogue théologique de notre époque. Le Néo-Évangélisme apporte un soutien nouveau à l'application sociale, politique et économique de l'Évangile. Les Néo-Évangéliques insistent sur la redéfinition de la théologie chrétienne selon le besoin du moment, sur le réengagement dans le débat théologique, sur la reconquête des dénominations et le réexamen des problèmes théologiques tels que l'âge de l'homme, l'universalité du déluge, la méthode de Dieu pour la création et d'autres encore. Pour résumer, le Néo-Évangélisme gardait au départ la doctrine fondamentaliste, mais différait dans les principes d'application de cette doctrine. Sa stratégie suit cinq axes. Dialogue avec les autres dénominations chrétiennes, donc pas de séparation. De conformisme avec le monde afin de montrer un christianisme acceptable, donc pas d'opprobre. Trois, redéfinition de la théologie selon les besoins du moment, donc pas de conviction. Quatre, recherche d'une reconnaissance intellectuelle, donc peu de foi. Et cinquièmement, la volonté de faire masse, d'où pas de vérité. Nous lisons le premier axe de cet opuscule d'une douzaine de pages. Dialogue avec les autres dénominations chrétiennes, pas de séparation. Exemple de collaboration Billy Graham a insisté pour qu'un unitarien, quelqu'un qui nie la divinité du Christ, dirige sa campagne à Danvers, au Colorado. À chaque fois, les chrétiens modernistes, appelés libéraux, eurent des responsabilités dans ces campagnes. Lorsque les pasteurs s'y opposèrent, Billy Graham refusa de venir. Toutes les dénominations sont appelées à participer aux campagnes, adventistes, luthériens, baptistes, pentecôtistes, etc. Pourquoi pas, diront certains. Mais le pas suivant est, tout naturellement, de demander la collaboration de l'église catholique romaine. À Milwaukee, par exemple, le diocèse catholique envoya des conseillers aux réunions, et tous les catholiques étaient dirigés vers eux. Une sœur responsable organisa une messe eucharistique afin de rappeler aux cadres sans catholique qu'il s'était avancé que leur décision pour Christ devait être fortifiée au sein de la vraie église. En fait de dialogue, le néo-évangélisme supprime finalement tout débat théologique, de peur qu'un différent ne vienne à surgir. À l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, que René Pache a gardé longtemps dans l'amour de la vérité, les étudiants ne peuvent plus, aujourd'hui, discuter d'éclésiologie, d'eschatologie, la fin des temps, ni de pneumatologie, les dons du Saint-Esprit. On le voit, la fausse tolérance du monde peut mener à de l'intolérance. Priver de discussion théologique des étudiants de séminaires est un comble. Le verdict de la Bible Le dialogue dans le domaine théologique est très dangereux car il implique la recherche d'un accord, d'un compromis, définition du petit Robert. Le serviteur de Dieu doit, par contre, débattre ses idées avec des personnes d'opinion contraire, afin que les positions soient éclaircies et, éventuellement, qu'une des deux parties soit convaincue par l'autre, mais pas dialoguer à moins qu'il n'ait aucune conviction. La séparation est une vérité majeure de la Bible. Saint signifie être mis à part. Dieu ne bénit pas les associations hétéroclites. Dans la loi, les Juifs ne pouvaient atteler ensemble un âne et un bœuf. Ce principe est repris en 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet tranché. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Nulle part dans la Bible, on trouve l'œcuménisme. Moïse n'a pas fait d'alliance avec Pharaon. Josué n'a pas fait d'alliance avec les Cananéens. Jésus n'a pas collaboré avec les pharisiens. Et Paul n'a pas cherché un compromis avec les faux docteurs. Il est intéressant de noter l'attitude sage de Néhémie qui, occupé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, a refusé à cinq reprises le dialogue avec ses ennemis en leur répondant finalement « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Néhémie 6, versets 1 à 7. De façon très claire, le Seigneur nous enjoint à ne pas dialoguer avec ceux qui s'écartent de la Bible d'une façon ou d'une autre. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galate 1, verset 9 « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ces mauvaises œuvres. » De Jean 1, verset 10 à 11 « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, aux préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Romains 16, verset 17 à 18 « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Sépare-toi de ces gens-là. » 1 Timothée 6, verset 3 à 5, version Osterval. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » 2 Timothée 3, 5 « Vous donc, bien-aimés qui êtes aux avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté depuis à 3 17. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Jude 22 à 23 « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Apocalypse 2, 14 « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ? » Galates 5, 12 « Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Galates 2, 11 « Sans être durs ni violents, les apôtres nous ont exhortés à garder la vérité et à nous éloigner de tous ceux qui veulent l'altérer. Ce n'est pas l'infiltration qui est enseignée, mais bien la séparation. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Jérémie 15, 19 « Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. » Psaume 119, 79 « Le témoignage le plus fort est donné par qui est à l'extérieur et non par celui qui se mêle aux autres. » « Qu'est-on donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre ? » Hébreu 13, verset 13 L'histoire de Lot à Sodome en est la triste illustration. Quand il voulut avertir ses gendres du jugement imminent de Dieu, il n'a pas été écouté. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Genèse 19, verset 14 Fin de la lecture du premier axe de cette brochure « Le néo-évangélisme » D'Emmanuel Bodzi Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet « Livres » et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les quantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.